Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nos jardins ont bien frissonné au cours de la nuit dernière, puisque 103 mm ont été relevés sur Python-Saint-Rose, 58 pour le baril, 40 mm pour le volcan, 16 mm également pour Grand Coude et 22 mm pour Saint-André. En ce qui concerne la situation générale, on peut dire que c'est plutôt calme dans le bassin. Le temps reste conforme au normal de saison. Pour cette nuit, toutefois, nous attendons des entrées maritimes sur la façade est et le flux prendra également une composante nord-est. Le vent sera bien présent demain matin sur l'uttoral sud avec des rafales à hauteur de 50 km heure sur le sud sauvage, tandis que sur le nord, ça sera tout de même beaucoup plus sensible mais calme et dans l'intérieur, des éclaircies seront bien présentes dès le lever du jour et le frappe beau sur l'uttoral sud-ouest. Tandis que du côté de Saint-André-Sainte-Suzanne, quelques résidus nuageux vont quand même persister. L'ennuagement dans l'après-midi, l'ambiance sera beaucoup plus humide. Une belle couverture nuageuse prendra ses quartiers sur l'auteur du sud et de l'ouest où les averses sont également bien au programme. La mer sera bien agitée sur le sud sauvage, due à cette houle d'alizé qui continue à déferler et le vent continue à souffler sur le secteur sud et nord. Regardons ensemble les températures. Elle reste en forme normale saisonnière avec 17 degrés pour Salazie ainsi que pour Takamaka, 13 degrés pour Selaos. Il faudra prévoir sa petite couverture pays et 22 degrés pour Saint-Pierre. Les températures maximales vont bien grimper sur le littoral jusqu'à 32 degrés pour la ville du Port, 31 pour Saint-Gilles ainsi que pour Saint-Pierre. Je ne vous en dis pas plus, rendez-vous après le journal de Gaëlle Mallet. Sous-titrage Société Radio-Canada